... Vous êtes sur Congo Best TV et vous regardez votre émission actubeuse. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver pour vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine axé sur l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité reste donc dominée par les crashs de cet avion qui accompagnait la logistique du président de la République. On va tenter d'en parler. On a évoqué plusieurs morts mais aussi plusieurs disparus. On va essayer d'évoquer cette question pour cette émission. On va aussi tenter d'aborder la question de la coalition entre les FCC et les Caches au regard des incidents malheureux qui se sont produits les vendredis derniers à l'IMETE. Vous avez vu les sièges du PPRD au niveau de la 6e rue être incendiés par des manifestants entre guillemets des lieux de PS. Bien que Jean-Marc Abound a parlé de l'infiltration, on va essayer aussi d'en parler au cours de cette émission. Puis nous allons chuter avec la marche du CLC, la marche annoncée pour le 19 octobre prochain. En même temps, on nous a annoncé aussi les débuts de l'opération Kinbo Petu. Et pour en parler, nous recevons pour vous un cabuliste très engagé. Il n'a jamais eu honte de les montrer et de les démontrer. Lui, c'est donc maître, ou plutôt monsieur Papimbaou Moussa. Il est cadre du PPRD. Monsieur Papi, bonjour. Bonjour mon frère. Comment se porte votre autorité morale, Joseph Kabila ? Il nous avait promis en 2011 qu'après ses deux mandats, il deviendra journaliste. Mais il n'a pas encore concrétisé sa promesse. Ou il tarde à la concrétiser, disons. Oui, je commence par là que nous, il se passe à merveille. Donc, ça sentait bien ton temps. Il est là. Donc, vous pouvez voir que nous, il doit être journaliste. Il est là. Donc, il est en fait d'acheter encore le matériel que vous n'avez jamais vécu ici au Congo. Donc, attendez. Quand ça se reprête, vous serez épaté comme vous avez pu vous répré. Épaté quand c'est la chose. Voilà, on parle de l'actualité. Maître Papi Moussa, plutôt avant d'entrer dans les vifs de nos sujets. Est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui se sent vraiment à l'aise ? 18 ans après, après son règne, l'état dans lequel il a laissé Kinshasa. Après la pluie, ce sont des inondations. Après la pluie, ce sont des pertes en vie humaine. Ce sont plusieurs dégâts matériels. Est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui est vraiment à l'aise ? Est-ce qu'il s'est dit qu'après 18 ans de règne, j'ai accompli un travail formidable ? Oui, mon cher, il y a un problème très sérieux. Là, on doit vraiment expliquer le peuple communiste. Il doit être quand même pas simple. Aujourd'hui, c'est que le président Kabila, ex-président Saint-Fant, donc il a fait comme travail ici au Congo, tous les connaissants. Mais l'œuvre humaine ne manque jamais l'imperfection. Et puis, l'autre fois, j'avais décrit ça pour votre médium, vous avez un problème. Nous avons un problème sérieux ici, précisément dans la ville de la province de Kinshasa. C'est le problème du taux de démographie. Donc, nous pouvons parler aussi, par exemple, des habitants qui habitaient, qui chassaient 30 ans, 15 ans passés. Ce n'est pas le même taux aujourd'hui. Donc, cela aussi pose un sérieux problème. Et aussi, l'éthique et la mentalité de nous, les Congolais précisément, les qui nous ont, ça nous a posé préjudice en beaucoup de choses. Lorsque nous prenons les déchets que nous utilisons dans nos maisons, on part transposé ou on part mettre ça dans nos caniveaux, ce n'est pas le gouverneur ou soit le ministre ou le président de la République qui habite là où on jette les déchets. Premièrement, vous, les journalistes, vous avez aussi un grand travail à sensibiliser, le gouverneur, la conscience précisément des vignes, des kinois, qui fait l'objet des inondations, d'aujourd'hui. Vous évoquez la démographie, vous évoquez l'éthique, mais qu'est-ce que Joseph Kabila, pendant 18 ans de Rennes, et Kimbuta pendant 12 ans à la tête de la ville de Kinshasa, quelle politique ils ont tenté de mettre en place ou quelle impulsion ils ont tenté de donner pour que les Congolais puissent avoir une autre mentalité, une autre vision de la chose publique ? Oui, effectivement, vous savez, lui-même, le président Kabila, celui que j'ai toujours l'actualité, comme ça, d'après Kabila, il l'avait déclaré dans le Médan, il a tout fait un réplique démocratique, sauf ce qui a échangé, c'est mal la mentalité de l'éthique. J'espère que vous pouvez le faire. Voilà, parlons de l'actualité, on va évoquer la question des écrashs. L'UDPS, votre partenaire, parti avec qui vous êtes en coalition, leurs manifestants ont pointé du doigt à Joseph Kabila, ils estiment que c'est Kabila qui a manigancé les choses, ils estiment que c'est le FCC qui est derrière ces coups. Est-ce que, Maître Papi Moussa, vous partagez cet avis ou vous avez une autre vision ou une autre conception de la chose publique ? Oui, mon frère, il faut vraiment comprendre certaines choses parce que ce n'est pas la première fois que nous, on a été victime de certaines métieries, de certaines choses qu'on a toujours été déjà en écrash. Aujourd'hui, la liberté d'expression, la constitution garantie à tous les Congolais et Congolaises. Je pense que si aujourd'hui, les gens peuvent se donner des lixes de venir dire ce qu'ils ont d'entraîtes, des lixes que vous n'avez pas d'information, il n'a qu'à dire ça, mais la réalité est autre, l'État est en train de faire son travail pour que la vérité soit établie au vu et au-dessus de tout le monde. Moi, je ne pense pas que non, les présidents sont fans de Jérôme Kabbalah. Il peut encore aller à Lodja, se cacher dans la forêt, là-bas pour incendier, ou faire créer la crèche, ou même le président de la République ne peut pas avoir, je ne sais pas, pour avoir quoi, pour tuer les passagers ou les militaires qui étaient là, ou sont des militaires de la République. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas même se mettre dans nos têtes, c'est irréfléchi. Vous avez vu les militants de l'UDPS déclarer que, principalement Fils Moukoko, qui estime que Kabbalah, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé le développement du Congo. Kabbalah, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est jaloux de Félix, tu sais qu'elle dit, parce que Félix a mis en place une politique qui prend vraiment en charge les besoins ou les soucis de la population, mais par contre, Kabbalah, lui, ne s'occupait que de lui et de sa famille politique. Est-ce que vous êtes aussi, vous êtes aussi d'avis que Joseph Kabbalah n'est pour rien dans ces crashs? Oui, j'affirme que non, Joseph Kabbalah n'est pour rien pour ces crashs-là. Et puis, tu me cites encore les noms des membres de l'UBFFC. Il est qui? Non, je ne lui connais pas. Mais si tu es donné, le luxe dit ce qu'il te cédit, donc ça dépend aussi de ses ruralités. Vous avez les images que vous avez vues que non, ce n'est pas les membres du PPD, encore moins, de l'FCC qui a tabassé ces derniers. Donc, comme ses collègues eux-mêmes de l'IDP, son nom a chargé de lui, donc on a constaté que ça est un immoral. Moi, je ne peux pas me donner le luxe de répondre à ce dernier qui n'a pas de niveau, comme nous autres, pour encore répondre de bêtises. Vous estimez que Fils Mkoko, c'est un immoral. Mais s'il était un homme avec l'immoral si haut, pourquoi est-ce que ses collègues l'ont tabassé à mort? Donc, c'est à cause de l'immoralité. Il a subi ce qu'il a subi. Donc, j'affirme que c'est un immoral. S'il était un homme correct, avec une morale correcte, ses collègues, je dis bien, de l'IDP, où ils ont consenti que ce monsieur-ci fait honte de notre parti, il ne mérite pas d'être au parti. Il faut lui corriger. Vous avez vu les images, comment il a été tabassé comme un champ. Est-ce qu'il y a un problème entre les militants et l'IDP, c'est du PPRD? On sait tous que vous avez longtemps été divisés par rapport à la politique. Mais aujourd'hui, que vous êtes obligés de vous mettre ensemble au regard des élections telles que proclamées par la CENI, on l'a vu lors de l'audition du programme du gouvernement au Palais du Peuple, les militants et l'IDP, c'est du PPRD, c'est rentré dedans. L'autre fois, il y a eu crash et l'IDP, je dirais mieux, ces militants accusent toujours les PPRD et l'FCC d'être derrière ça. Est-ce qu'on peut parler d'une coalition ou d'une cohabitation difficile entre vos militants respectifs? Non, effectivement, ce que vous avez constaté ensemble avec moi, c'est toi, c'est n'est qu'un problème d'infiltration. Parce que nous... Qui a infiltré qui? Mais moi, je pense que vous avez suivi la déclaration faite par le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboune, je cite bien le nom. Qu'il a constaté que non, ils ont constaté que non, l'IDPS a été infiltrée par certains corps étrangers. Et ce n'est pas PPRD qui avait décrit ça. Et effectivement, ce sont eux qui ont constaté que non, même la personne que vous avez citée, non, il s'est fait accompagner par les personnes qui n'étaient pas de l'IDPS. Nous, les PPRD, on n'a jamais attaqué les gens, on n'a jamais cherché de problème avec les gens. Mais certes, quand vous venez dans notre chemin, vous allez vous trouver dans toutes les formes les plus pauvres. parce que nous sommes bien instruits, bien édités et nous respectons vraiment les principes administratifs et des lois et beaucoup plus les règlements de l'intérêt qui régitent notre parti. Mais si nous constatons que nous, il y a un dévordement, nous, là, on va aller au-delà. Vous estimez que les PPRD n'attaquent jamais les gens alors que, vous allez vous rappeler, il y a, je crois, deux ans passés, on a vu vos bérets rouges assiéger la cathédrale Notre-Dame du Congo. On a vu les bérets rouges parfois violenter les prêtres lors des marches organisées par les CLC. Est-ce que, je me rappelle encore en 2016, après les manifestations du 19 septembre, la journée, où les sièges du PPRD au niveau des scènes avaient été incendiés. Les soirs, on a vu quelques cadres sur du PPRD passer à la télévision des cadres que nous allons répondre coup sur coup. Et la nuit, on a vu les sièges de l'UDPS être incendiés. Est-ce que vous êtes vraiment correct en disant que les PPRD n'ont jamais attaqué ou n'ont jamais violenté ? Heureusement, vous avez répondu aussi à la question que vous m'avez posée que nous, on avait constaté que notre siège a été incendié. A été incendié par les inconnus, ce n'était pas le monde du PPRD. Donc, cela avait dit s'il y avait une action qui a été menée sur le terrain. Donc, nous, on avait seulement répliqué de ce qu'on nous avait provoqué. C'est ce que je continue toujours à affirmer que nous, vous n'avez pas des éléments qui peuvent dire que nous, PPRD, on a déjà attaqué, menacé. Non. Lorsque tu dis que nous, on avait assiégé cathédrales au niveau des catholiques, c'est que cathédrales. Si, aujourd'hui, est-ce qu'au PPRD, il n'y a pas les catholiques ? Et de dire, dites-moi, celle-ci, à quel fond de moi, je veux dire ? Non. Si le CICP se donnait le luxe d'attaquer le pouvoir qui dirigeait notre autorité morale, nous qui accompagnaions les chefs de l'État, on avait plein droit de renoncer, de répliquer, de remettre les choses en œuvre. C'est tout comme aussi je ne peux pas condamner aussi certaines personnes ou certains membres de liberté. Lorsqu'il faut répliquer, Kaya, ça ne va pas pour le président de la République qui est membre du réseau qui sent des libertés, moi, je trouve que c'est tout à fait logique. Je ne peux jamais condamner. Mais condamner, c'est quand, lorsqu'on pose les actes immoraux. C'est ce qu'on doit condamner. Mais lorsqu'on fait les revendications, les répliques, lorsqu'on touche la personnalité de celui qui incarne notre vision, j'ai le soutien. C'est tout à fait logique. On a encore vu les vendredis derniers le siège du PPRD au niveau de la 6e rue limitée. Je ne sais pas si vous utilisez encore ce siège. être incendié par des militants de l'UDPS, bien que vous évoquiez l'infiltration. Cette fois, le PPRD ne va pas répondre encore coup sur coup comme vous l'avez fait en 2007. Je te dis, nous, tels que nous sommes là, nous sommes PPRD, effectivement, avec notre système de notre secrétaire permanente, tout sur coup. Lorsque vous nous provoquez, attendez-vous de vous de quelque chose. Parce que nous sommes bien édités. de chez nous, on ne sort pas de la rue pour aller provoquer les gens, faire du mal aux gens tant qu'on ne va pas donner un mot d'ordre. Non, on ne le fait pas. Mais si vous venez de notre chemin, donc nous sommes prêts à tout. Parce que vous-même, vous l'avez constaté qu'on a incendié notre siège, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté les membres du PPRD aller incendier le siège de XY et le véhicule de nos camarades qu'on a incendié et acheter avec l'argent propre de leur travail. Allez-y comprendre. C'est ce que nous, les jeunes, nous devons comprendre aujourd'hui que non. Ce n'est pas le moment de se laisser emprunter par le sentiment inhumain et le sentiment qui ne produit pas des choses qu'on doit soutenir dans ce pays-ci. Après avoir incendié, après avoir fait les pays bénéficiaires. Nous avons des uns des atouts dans ce pays qui va faire l'objet d'avancement de ce pays. Parce que tous, IDPS, PPRD, la Mouka, nous avons qu'un dénominateur qu'on ne sait c'est la République démocratique du Congo. Mais si on s'en abysse de la République démocratique du Congo, on va la remplacer avec la République. On a tenté de réconcilier les militants de l'UDPS et du PPRD il y a quelques mois, du côté de l'UDPS il y avait je crois Fils Mouka qui était à la tête de la délégation et puis de l'autre côté du PPRD je crois c'était M. Papi Mouka qui est aujourd'hui vice-ministre je crois aux ressources hydrauliques. Est-ce que Papi Moussa qu'est-ce qui bloque finalement entre vous du PPRD ou je dirais du FCC et vos collègues ou vos camarades du CAC qu'est-ce qui empêche que vous vous mettez vraiment ensemble pour voir dans la même direction ? Oui, moi je pense que tu allais me citer les noms des responsables de l'UDPS que je cite encore que tu pouvais même parler d'Adolf Ali C'est Fils Mkoro qui était à la tête de cette délégation qui a été reçu à l'époque par les présidents du CNSA ou les Rangos Je pense que déjà une délégation dirigée par telle personne que tu cites les noms ou l'immoralité est à la hausse ça va reçure à quoi ? Moi je m'attendais que tu pouvais me parler de Simalto de l'UDPS tu pouvais me parler d'Amissi tu pouvais me parler d'autres cadres que je connais bien les cadres respectifs Heureusement pour cette occasion c'était Fils Mkoro qui était à la tête de la délégation je ne peux que les citer Est-ce qu'il est cadre ? C'est là où se posent le problème si les cadres oui explique moi parce que je n'ai jamais vu citer ces derniers que non c'est un cadre de l'UDPS un cadre ne peut jamais agir de sorte est-ce que moi là tu peux me voir en cours de route faire le bêtise que ces derniers fait ça c'est toucher ma personnalité et mettre mon diplôme manger je dis ceci écoutez c'est lui qui sait quoi être très fort et très intelligent et c'est lui qui se fait voir qu'il est vraiment idiot et ignorant de tout parce qu'aujourd'hui le Congo n'a pas besoin de tout ce qu'on est en train de faire comme spectacle parce que moi selon l'éducation de mes parents avant que je puisse embrasser l'éducation pour tout l'éducation de mes parents ne me permet pas tout d'abord d'insilter une personne qui est plus âgère que moi-même et l'éducation prenez par Chadar il veut que lorsqu'on te dit Maman on s'appelle Maman on sait que je vais t'apprendre aussi pour t'informer lorsque ici à Kishasa restons toujours de la même philosophie avant que je te dis que non c'était que le montage que vous avez seulement cherché à nous la réputation de mon secrétaire permanent dis-moi tous ces temps ici ici à Kishasa lorsqu'on incite les gens Maman dis-moi c'est Chadar qui avait donné l'instruction de tous les receveurs et tous les délinquants de la rue qui insultent les gens comme ça et votre secrétaire permanent Chadar comme personnalité publique vous trouvez normal qu'il puisse prendre aussi ces messages de tous ces immoraux les relayer sur la place publique non écoutez je me répète encore de ce que mon secrétaire permanent avait déclaré on vit au-dessus de tout le monde il avait déclaré tout en étant coup sur coup donc c'est coup sur coup c'est ce qu'il avait dit j'ai dit si on accepte ce que vous avez dit parce qu'on avait dit que coup sur coup de tous les cas que vous allez nous attaquer on va aussi réfléchir de même manière non ce n'est pas dit que c'est nous qui avons créé vous brûlez nous aussi on va brûler vous tabassez nous aussi on va tabasse aujourd'hui que vous êtes en coalition avec l'UDPS je ne vois pas les PPAD répliquer encore coup sur coup comme vous l'avez fait en 2016 répliquer sur quelle action récemment ils ont insanié votre siège là au niveau de la 6ème rue mais au nom de la coalition j'espère que vous allez pardonner cet acte écoutez nous ce qui nous intéresse beaucoup plus on prend la considération des valeurs et les qualités déclarées par les personnes qui engagent l'UDPS lorsqu'une personne comme Jean-Marc Aboune qui engage l'UDPS qui est d'ailleurs le président AI de l'UDPS il se dit que non on était infiltré nous sommes censés d'habiliter les bonnes relations avec l'OFCC nous prenons en considération tu voulais que nous ferons quoi qu'on puisse contredire ce qu'il a déclaré tout à l'état responsable de l'UDPS nous disons si c'était que les immoraux qui avaient déclaré ça ils allaient nous trouver dans leur chemin parce que nous on a été toujours prêt tu nous attaques à minuit à minuit car tu as la réaction mais comme un responsable respectué de l'UDPS a reconnu que non l'UDPS a été infiltré pour nous attaquer pour brûler nos biens nous disons que non à l'interne on ne peut jamais exposer ce qui est d'entrée d'être fait entre l'UDPS et PPRD non si vous l'attendez dans les médias vous attendrez beaucoup parce que nous sommes d'entrée d'arranger l'histoire à l'interne ça ne vaut pas la peine que non aujourd'hui nous les jeunes du PPRD ou les dérées rouges qu'on se mette encore debout pour aller à l'Unité pour faire les actions qui ne peuvent jamais profiter à notre gouvernement non on va évoluer cette fois pour évoquer la question du budget on est parti des 7 milliards maintenant on a les budgets et revu à la hausse on parle des 10 milliards j'ai même vu un journal titré que c'était un chiffre jamais vu ma tête a été arrêtée à 9 milliards mais Fatih va jusqu'à 10 milliards est-ce que vous du FCC vous êtes aussi à l'aise aujourd'hui de voir Fatih réussir là où vous pendant 18 ans vous avez échoué écoutez nous sommes très à l'aise de voir que le pays avance nous ne sommes pas très à l'aise parce qu'on doit faire le truc de personnalité non le budget de 10 millions ce n'est pas la première fois qu'on puisse parler le budget de 10 millions dans ce pays je pense qu'à l'époque de ma tata on avait aussi le budget de 10 millions moi j'ai toujours dit les problèmes ce n'est pas les problèmes tata a évoqué 9 milliards mais nous sommes arrêtés il a mobilisé je crois 4 ou 5 millions mais oui j'affirme c'est que je suis en tête de vie même si je restais dans la philosophie que tu es en train de m'amener que non c'était 9 milliards 9 milliards et 10 milliards l'écart est de combien il a annoncé 9 milliards mais il avait mobilisé 4 ou 5 milliards je crois heureusement vous n'avez pas la précision parce que vous n'êtes pas au ministère du budget il n'aurait fallu que les experts du budget ou du gouvernement qui puissent encore confirmer ce que vous avez dans tête de vie si c'était vrai moi je dis si aujourd'hui avec 10 milliards moi je pense que c'est vraiment un avancé significatif qui va profiter le peuple congolais et puis ça va résoudre beaucoup de choses vous savez il y a un problème que j'ai toujours décrit chaque fois que non l'immoralité ce n'est pas le fait seulement qu'on puisse te filmer avec il y a mini oh mamini oh qui que soit parce qu'on te voit quelque chose non c'est pas ça l'immoralité se trouve aussi au FC c'est parce que ceux qui ont été filmés sont membres du FC moi j'ai toujours dit ici que non l'immoralité n'a pas la place dans la classe politique congolaise même si tu es de l'FC quand tu es immoro tu es immoro on ne peut pas se cacher il faut qu'on puisse décrier ça pour que le pays avance lorsqu'on cache l'immoralité on est en train de tuer le pays l'immoralité ce n'est pas le fait seulement de courir derrière les femmes l'immoralité même lorsque vous gérez mal vous détournez les biens publics de l'état vous en gérez comme votre poche de la maison donc c'est l'immoralité un homme avec un moral très assis ne peut jamais détourner les biens publics de l'état c'est ce que nous sommes tentés de décrier aujourd'hui que nous avons les budgets de 10 milliards je pense que c'est un avancé significatif que nous FCC nous sommes tentés vraiment de soutenir étant aussi majoritaire au gouvernement que cela soit vraiment effectif pour que les peuples congolais soient bénéficiaires parce qu'aujourd'hui dans notre pays ce qu'on avait constaté c'est quoi malgré le sous de l'EVC il faut qu'on se le dise vous pouvez décrier que non les budgets est de 7 milliards ou de 10 milliards mais l'exécution c'est à combien de pourcents lorsqu'on n'atteint pas le seuil de ce qu'on avait déclaré comme budget c'est là où se pose le problème même 7 milliards là même les 4 milliards c'était beaucoup ça pouvait faire quelque chose qui peut être vraiment remarquable auprès du peuple congolais mais tant qu'on n'a pas exécuté quasi totalité de ce qu'on avait décrit c'est là où se pose le problème c'est ce que nous créons aussi aujourd'hui que cette immoralité entre temps entre l'oeuvre que l'exécution de ce qu'on a décrit et ce qu'on va présenter au parlement que ce soit effectif quand on prend les 10 milliards par exemple on prend seulement 3 milliards le calcul est vraiment si simple qu'il ne nécessite pas de formule ou quoi ou quoi on prend seulement 3 milliards pour la gratuité de quoi de l'école primaire ça c'est déjà assuré et c'est effectif si on prend maintenant les 7 milliards qui restent on prend encore 3 milliards on puisse affecter ça dans le domaine de la santé tu vois que déjà c'est un avancé si on prenait aussi maintenant donc tu vois que si on part parler par parler vous allez voir que non les 10 milliards c'est quelque chose qui doit produire quand même quelque chose significatif dans ce pays qui peut attendre en 18 ans des règnes Joseph Kabila n'avait jamais dû appliquer la gratuité de l'enseignement mais Fachi en seulement 8 ou 9 mois au pouvoir les élèves étudient gratuitement est-ce que aujourd'hui les FCC ne se grattent pas la tête en disant que en tout cas nous avons induit notre chef en erreur non je dis c'est faux pourquoi est-ce que je dis c'est faux parce que quand vous regardez même même un boxeur ou un judoja ou un karaté tout le monde on n'utilise pas seulement la main droite ou la main gauche je peux commencer à te boucher avec la main gauche ou la main droite et cela veut dire que chacun a sa nature donc qu'est-ce que je vais dire par là chaque président a sa vie et chaque président a sa façon de rire chaque président a sa façon de s'habiller chaque président a sa façon de voir les choses mais certes ce que je voulais encore reprimer c'est quoi la gratuité a été déjà décrité avec le président Kabila a été décrété mais ça n'a jamais été exécuté non je m'explique c'était déjà un exercice ça mais il s'est posé un problème on dit ceci lorsqu'on commence la gratuité concerner toute la république ou c'était appliqué de manière sélective c'est ça que je suis en train de m'expliquer par rapport à ça pourquoi le président Kabila avait dit au gouvernement qui était en place de cesser cette histoire pour qu'on y revienne encore avec la force ça avait déjà commencé lorsqu'on avait décrité la gratuité au niveau de l'école première à Bumbashi donc précisément Katanga tout entière à l'époque Kasaï Mani et autres j'en passe mais on a constaté qu'il y avait un problème quel a été le problème on a constaté que non avec la gratuité toutes les élèves qui souffraient qu'ils étaient dans des écoles privées devaient se déverser dans l'école publique de l'État mais qu'est-ce qu'il faut faire la capacité d'accueillir des écoles publiques ne pouvait pas supporter les taux des élèves dans les classes qu'est-ce qu'il faut la politique à juger bel et bien il faut commencer par réhabiliter et construire après la construction c'est là on fait maintenant l'inspection de ce qu'on a déjà réalisé comme ouvrage par là maintenant on lance gratuité d'enseignement vous avez avec ma tête à podium annoncé la construction je crois des 1000 écoles par année vous vous êtes arrêté à combien ? c'est ce que je voulais m'acheter par là on avait déjà lancé 1000 écoles par année aujourd'hui moi je ne suis pas un immoro ou un prestimiste qui se donne l'élix de décrier ou de parler les choses que je ne m'écrive pas moi je ne suis pas encore moins un cadre de l'ITPR encore moins un cadre de l'EPSP pour donner les chiffres exacts de ce qu'on a déjà réalisé comme ouvrage les projets s'étaient conçus au sein de la famille politique PPRD ça était déjà exécuté c'était en exécution déjà mais quasi total de ce qu'on attendait on n'avait pas atteint le seuil mais tu es donné que non sur 20 000 écoles on avait réalisé 17 ou 12 ou 9 ça je ne peux pas me donner le mix ça sera vraiment être un farceur nos frères et soeurs du Qatar Papi Moussa confirme ici que la gratuité de l'enseignement avait été effective sous les règnes de Kabila nous attendons vos réactions informez-nous si ce qu'il dit est vrai alors c'est ça que je précise très bien et tu auras des réactions c'était déjà effectif mais en pleine en cours de l'année le président de la république a estimé que non avec la capacité d'acquérir ce qu'on avait constaté dans les écoles on ne pouvait pas vraiment rester mobile sous le même chiffre et sous le même édifice et puis qu'est-ce que s'est passé on a constaté que non la république démocratique du Congo ce n'était pas seulement Katanga et autres provinces où on avait trouvé qu'il y avait la gratuité donc la gratuité devait être partout dans la république démocratique du Congo alors qu'est-ce qu'il faut il faut arrêter c'est là on avait instruit à l'époque c'était Moïse Katuli qui était gouvernaire de la ville du Katanga que non il faut interrompre cette histoire en attendant la réhabilitation et la construction des écoles pour que les élèves puissent se réveillir avec force vous estimez que Joseph Kabila s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore d'école viable pour mettre nos enfants mais comment Joseph Kabila est arrivé jusqu'au point de promulguer la constitution parce que je rappelle que la gratuité de l'enseignement c'est vraiment une loi c'est une obligation vous estimez aujourd'hui que Joseph Kabila était ignorant de la loi où Joseph Kabila avait promulgué la constitution sous pression non effectivement ce que vous dites c'est une contradiction moi je pense que est-ce que toutes les lois toutes les dispositions de la constitution aujourd'hui modifiées et complétées par la constitution vous qualifiez Kabila indirectement de violeur de la loi de la loi non il ne faut pas me prononcer c'est que moi je ne veux pas dire je vous fais savoir ceci parce que quand même je suis un homme de droit un homme qui interprète les études des droits je dis ceci la constitution modifiée et complétée de 2006 toutes les dispositions décritées ou demandées par la constitution tu veux me dire qu'ici au Congo on a tout déjà exécuté la constitution est là même je te dis même en France renseignez-vous tout ce que la constitution a déjà donné comme les dispositions c'est en cours à chaque étape on est en train de se chercher cet article et la modifiant en faisant en faisant pour que tout soit effectif dis-moi dans quel pays où la constitution est effective où on a pris tout s'offrait c'est dans quel pays c'est en 2006 aujourd'hui en 2019 ça fait combien de temps on a exécuté combien de lois qui a été déjà déclaré par notre constitution c'est ça la gestion de la chose publique de l'état tout ne peut jamais se tomber au ciel pour on commence à exécuter ça sera la folie et vous ne le saurez jamais contrôler donc c'est parler 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 on va prendre le tout dernier sujet de cette émission c'est la marche du CLC programmée le 19 octobre prochain coïncidence c'est aussi la date choisie par la ville de Kinshasa pour inaugurer avec l'opération Kinbo Peto d'abord quelle est l'opportunité aujourd'hui pour le CLC d'organiser une marche alors que l'affaire 15 millions on nous apprend que les dossiers se trouvent déjà au niveau de la justice il faudrait attendre la fin des enquêtes est-ce que le CLC aujourd'hui est persuadé qu'on va connaître des enquêtes inachévées et interminables par les passés où le CLC s'est dit que 15 millions c'est quand même trop nous devons descendre dans la rue pour voir clair bon moi vraiment je pense que c'est vraiment une opportune ce non-événement si le CLC s'est organisé de sorte il y a encore une organisation sans subassume aujourd'hui et je pense que vous même vous venez d'être devant la justice il faut mettre maintenant le chari devant l'obé que la justice n'est pas encore se prononcer sous ses dossiers maintenant CLC devient maintenant la cour il faut nous dire si le CLC c'est maintenant la cour il faut être patient mon cher si la justice ne se prononce pas une année on constate que non il y a quelque chose ça ne marche pas là on va crier la constitution nous garantit les droits de la liberté d'expression mais lorsque on n'a pas encore atteint ce qu'il faut les gens se précipitent pour dire que non les juges constitutionnels doivent partir à faire 15 millions est-ce que CLC ça devient un service comptable ou fiscal non il y a le service s'abilité pour suivre ces dossiers nous tous nous sommes derrière cette histoire nous sommes dans la tête d'attendre que non quand est-ce qu'on va se prononcer sur cette affaire des familles 15 millions nous sommes à l'écoute ce n'est pas à l'église catholique qui appelait d'être au milieu de tous les potissiers pour séparer les choses mais c'est elle qui commence à tisser maintenant le feu nous disons que non l'église doit rentrer à la place de l'église et les poticiens à la place des poticiens envie que le pays a de la vente vous estimez que l'église doit rentrer à sa place mais les CLC c'est quand même une organisation des citoyens congolais s'ils estiment que 15 millions pouvaient quand même servir à payer les fonctionnaires et que ces 15 millions ont été détournés par quelques individus est-ce qu'il n'a pas le droit de les revendiquer oui je le dis c'est une association des congolais précisément des catholiques il faut le préciser comme moi je n'en fais pas partie donc si toi tu es des CLC vous êtes libre d'être un congolais parce que moi et mes enfants et mes parents ne sont pas des CLC et on n'en saurait jamais je dis si s'il veut réclamer ce qu'ils ont tenté de réclamer il faut quand même se référer aussi à la loi CLC à quel soubassement je vous dis ça n'existe pas je vous dis si aujourd'hui il peut se dire que si CLC c'est un parti politique il fait aussi la pression sur l'immoralité politique nous soutenons nous sommes tout à fait d'accord dire que non on a détourné l'argent ce n'est pas quelque chose qu'on peut tous soutenir il faut vraiment déboulonner ce qui détourne l'argent nous allons soutenir mais par quelle manière ce n'est pas en organisant les marches improductives en cassant les biens publics de l'état les professeurs d'ailleurs a insisté sur les caractères non violents de la marche projetée le 19 octobre prochain vous estimez que les marches du CLC sont improductives mais je vous rappelle que le CLC a quand même bougé le pays le PPAD vous avez eu aussi beaucoup de pression venue du CLC quelle pression ils ont fait ce PPAD le PPAD a échoué ils ont bougé le PPAD en quoi la personne que vous venez de me citer le nom des professeurs il est modèle en quoi en gestion des matières publiques de l'état vous estimez que les professeurs Ndaïuel n'est pas un modèle pour les cons ça ne m'engage que moi il n'est pas un modèle la gestion des cinquantenaire est-ce qu'il peut nous expliquer lui qu'il est modèle qui peut organiser les marches des scènes il avait géré quoi exactement moi je ne sais pas aller lui poser cette question c'est vous qui évoquez qu'il avait géré je ne sais pas moi les cinquantenaire je te dis ceci je te donne seulement un exemple je te dis ceci allez poser la question l'organisation des cinquantenaire et consorts qui vous explique ce qui se prétend être modèle dans ces pays si tu peux apporter un plus ils sont modèle à quoi écoutez mon frère aujourd'hui j'insiste beaucoup plus les prêtres doivent rester à la place des prêtres est-ce que toi tu peux dire que les prêtres sont populaires que les églises dérive ils sont les experts en statistiques organiser un sondage pour voir qui sont populaires et qui ne les sont pas vous attendez attendez un peu attendez vous interdisiez au prêtre ne pas s'intéresser de la politique mais alors que dans les différents gouvernements des Kabyles on a vu aussi des pasteurs faire partie du gouvernement n'est-ce pas contradictoire de votre part les pasteurs je crois Jean-Baptiste il a été ministre du budget je crois dans le gouvernement Mouzito je crois c'est un pasteur aujourd'hui on a Amos Mbaïo dans le gouvernement pourquoi vous allez interdire aux prêtres de s'intéresser des questions politiques non écoutez la politique c'est une affaire de tous tous nous sommes intéressés par la politique si toi tu ne t'intéresses pas dans la politique la politique va s'intéresser de toi laisser les prêtres s'intéresser de la politique mais oui mon frère ils ont droit tant qu'ils sont congolais mais la façon dont ils abordent les choses c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec eux je suis prêtre oui je m'intéresse à la politique de mon pays oui nous nous tenons mais d'a quelle manière mais lorsqu'on déborde de nos prorogatifs on voulait se créer notre roue c'est là où maintenant il se pose un problème moi je ne peux jamais obstacler le prêtre en disant que vous n'avez pas le droit de s'intéresser à notre politique tu as dit que non actuel ministre de sport à l'époque de Mouzito oui dis moi aussi les modèles des prêtres qui étaient aussi au gouvernement qui ont fait distinct avec les autres qui n'étaient pas le prêtre qui donnent non les prêtres ne font pas de la politique active comme les pasteurs mais vous vous êtes mal informé je pèse mes mots va vous renseigner vous vous rendrez compte que non même quand nous on était encore au pouvoir il y avait les quotas des prêtres qui étaient au gouvernement quel a été leur apport et quel est ces prêtres si vous pouvez les citer nommément qui a fait partie d'une équipe gouvernementale moi je ne suis pas disposé pour citer les noms de ces prêtres pour les faire les grands prêtres non moi je sais que va vous renseigner vous allez constater que non il y avait les quotas des prêtres qui étaient au gouvernement vous affirmez des choses qui vous n'êtes pas à mesure des détails j'affirme et je te dis qu'il y avait les quotas donc quand je dis qu'il y avait les quotas j'affirme et je confirme vous dites seulement un seul prêtre que vous connaissez comme étant membre d'un gouvernement vous n'arrivez pas à les faire c'est ça que je te dis je ne peux jamais me donner l'élix de citer les noms des prêtres pour qu'il devienne un grand prêtre dis-moi de citer les noms des pasteurs parce que je suis chrétien de l'église de Revin oui les prêtres sont aussi des chrétiens oui ils sont des chrétiens mais différents avec nous comment ça ? par leur comportement comportement que vous êtes d'entrée de vie le pasteur c'est comportement vous avez le sort et allez-y voir aussi même le pasteur qui est rentré des frères tu as vu que c'est différent avec les prêtres sérieusement je n'ai jamais connu un prêtre qui a géré le ministère du sport comme Maman Sombayo l'est fait aujourd'hui pourquoi est-ce que tu as cité seulement le ministère du sport ? c'est lui le pasteur mais c'est que tu as cité le nom par le passé avec Moussito il n'était pas pasteur il était à quel ministère ? au ministère du budget effectivement cela veut dire qu'il avait des avancées significatives et aujourd'hui je te ramène encore que non allez vous renseigner vous allez constater écoute je te donne quelque chose donne-moi les quoi les fruits des conférences nationales souveraines dirigées par le prêtre à moi les questions à vous les réponses c'est pour te dire que papa il ne faut pas embrasser là où il n'y a pas la productivité des choses moi je te dis quand vous n'êtes pas modèle vous ne l'êtes pas ça s'apprend moi aujourd'hui je reste je soutiens les perses les pastels vous estimez que tout ce que les prêtres ou tout ce que les catholiques ont eu à réaliser dans ces pays vous les remettez en cause simplement parce que le CLC veut voir clair dans les dossiers 15 millions vous oubliez que les prêtres tiennent aujourd'hui les meilleures écoles du pays la meilleure éducation est assurée par les prêtres et vous mettez tout ça en cause simplement parce que le CLC revendique les 15 millions mais aussi les départs des juges de la Cour constitutionnelle mon frère je suis vraiment très décidé désolé encore d'avoir attendu dans votre bouche afin que j'aime qui monte avec vraiment une pression intellectuelle en disant que non les meilleures écoles des prêtres dis-moi quel prêtre qui a construit l'école dans ce pays quelle école dis-moi quelle école l'école je te donne tout d'abord quelque chose très précis que j'ai toujours crié chaque fois l'enseignement c'est une manière exclusive de l'état et les prêtres n'ont jamais construit l'école c'est nous l'état qui a confié la gestion des écoles par les prêtres et les gens de ceci c'est quoi là les comment on les appelle encore les protestants et consorts c'est les écoles de l'état c'est pourquoi on les appelle les écoles conventionnelles ils sont conventionnelles qui a une école sérieuse et répétée aujourd'hui écoutez je ne peux pas faire la publicité pour inciter ici pour que ça soit vraiment si haut ils sont nombreux le pasteur qui ont des bonnes écoles dis-moi aussi l'école construite par un prêtre où on ne paye pas on paye moins cher quelle école dis-moi et fort malheureusement aussi tu sais que même toi quand tu grandissais quand on était tous à l'école on a construit les salles d'école par les prêtres où on nous faisait toujours payer aux contributions de la construction 20 dollars 30 dollars et puis on construit cette histoire quand on vient encore y habiter pour étudier on nous fait payer oui vous nous attaquez nous l'église de réveil ok dis-moi l'école d'un prêtre où on paye 50 dollars c'est où même les écoles que nos écoles à nous qu'on a confiées aux prêtres tout ce que vous citez les noms même là où tu as étudié ce n'est pas l'école catholique c'est l'école de l'état on les a seulement confiées c'est comme aujourd'hui je viens ici non mon frère aide-moi avec ta caméra là je vais filmer l'anniversaire de ma fille demain là moi je pars maintenant aux médias je dis que non j'ai acheté ma caméra canon ça m'appartient non mon cher non quand tu veux la récupérer tu vas la récupérer quand tu veux sans condition aujourd'hui et d'ailleurs moi j'ai déjà rédigé bientôt là ça serait déjà déposé à la présidence qui est le président de la république par le passé le président Mobutu pour vous rappeler encore peut-être à cette époque là vous n'étiez pas encore actif en politique à l'époque de Mobutu Mobutu avait signé une ordonnance qui ratifia pour récupérer la gestion des écoles conventionnelles dans le maire des prêtres ils ont demandé pardon pardon Mobutu l'inni salu soba fukami Mobutu à zong selu bangu c'est maintenant c'est que je suis encore dans des faits il faut qu'on écrit à messiah bongo on va récupérer nos écoles que ça vient encore notre gestion même s'ils demandaient pardon on dit selu c'est resté là-bas nous sommes arrivés à la fin de cette émission monsieur Papi Moussa quel est votre dernier message à l'endroit de tous les Congolais qui vous regardent à travers le monde oui le message aujourd'hui nous avons qu'un seul message ça me disait que nous devons pacifier notre pays et être vraiment unis parce que nous avons que tous la Moukai IDPS PPB CLC même s'ils ne sont pas nombrés tous nous sommes Congolais et nous avons tous les dénominateurs communs c'est la République démocratique du Congo évitons-nous des frustrations inutiles là où ça ne marche pas où l'immoralité est à la hausse nous sommes disposés à crier si haut même si ce sont les prêtres nous allons les accompagner qui est cette immoralité piscuitée mais quand on le fait avec les intentions qui n'est pas du tout une bonne par rapport à la politique d'actuel chef de l'État vraiment c'est là ils vont nous porter sur leur dos on ne va pas descendre et je demanderai aussi à tous les jeunes Congolais nous les jeunes aujourd'hui nous sommes déterminés de gérer notre pays tous ceux qui nous ont précédés en nous utilisant comme l'air mâche-pied ce n'est pas l'État encore nos jeunes frères nos jeunes sœurs nous devons maintenant être forts et nous debout la Moukka PPD IDPS pour gérer notre pays le pays nous appartient je vous aime beaucoup et je salue un bon travail s'est en train d'être bâti par votre collaborateur je vous en fais merci beaucoup d'avoir d'être avec vous merci beaucoup monsieur Papi Moussa l'émission est complètement terminée mais une toute dernière question pour nous c'est pour est-ce que vous vous êtes aussi passé dans les écoles catholiques oui je peux passer ce n'était pas gratuit j'ai payé l'émission est terminée mesdames et messieurs nous avons reçu pour vous monsieur Papi Moukka Moussa un cabuliste très engagé vous l'avez remarqué avec lui nous avons passé en revue l'actualité si vous avez aimé cette émission dites un grand merci à Némi qui était derrière la caméra mais aussi à toute l'équipe de CongoBest TV abonnez-vous très massivement partagez nos vidéos au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501